Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente un tour de magie qui va vous rendre complètement fou, ou plutôt, qui va rendre complètement fou les spectateurs à qui vous allez le faire. Vous allez être capable de faire choisir à chaque fois, sur un choix qui est totalement libre, la même carte au spectateur. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça directement dans la démonstration. Ok, alors du coup pour la demande de ce tour, on va pouvoir demander à un spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu. Ok. Et je vais ensuite lui demander de me dire stop où il le veut pour déterminer sa carte. Il me dit stop par exemple ici. Ici, ok, on vient donc chercher la carte du spectateur, juste ici. Alors je tiens à préciser, il n'y a aucun forçage, vraiment. Le spectateur a donc choisi le 9 de pique, et moi maintenant je vais essayer de perdre la carte du spectateur dans le jeu. Je prends donc sa carte et je viens la perdre à l'intérieur du jeu. Ok. Le but maintenant pour le spectateur, ça va être de retrouver sa carte à chaque fois. Donc je vais d'abord lui demander de me dire stop où il le souhaite. Par exemple ici. Il m'a donc arrêté d'une manière aléatoire sur cette carte là. Est-ce que ce serait faux que la carte sur laquelle le spectateur m'a arrêté soit... Encore une fois sa carte. Il a donc réussi à retrouver sa carte, une première fois. On va essayer de le tenter deux fois. Savoir qu'il y a quand même une chance sur 52 pour retrouver la carte. Donc je vais reprendre la carte, puis je vais venir la reperdre. Hop, de cette manière, à l'intérieur du jeu. Cette fois-ci on va même aller plus loin, puisqu'on va même mélanger le jeu, ok ? Je mélange le jeu comme ça, voilà. Je suis sûr que le spectateur a beaucoup moins de chances de retrouver sa carte. On va faire un même encore mieux que ça, puisque je vais lui demander de choisir une carte, celle qu'il veut, parmi les cartes qui sont ici. Le spectateur vient donc sélectionner par exemple cette carte là. Hop, je reprends tout le reste du jeu. Ok. Et est-ce que ça serait fou, encore une fois, que la carte que le spectateur vient de choisir soit, encore une fois, la carte qu'il avait choisie au départ ? Il vient encore une fois de retrouver sa carte. Alors là c'est complètement fou. Là les probabilités sont quand même assez dingues. Je vais encore une fois essayer de reperdre sa carte. Je vais même lui demander lui-même de perdre sa carte. Je vais demander de prendre la carte, puis de la mettre où il le souhaite à l'intérieur du jeu, et de bien pousser, ok ? Aucun moyen de retrouver la carte. Maintenant on va faire encore plus simple, puisque je vais lui demander de me dire stop ou il le souhaite. Le spectateur me dit stop par exemple ici. Je lui demande s'il est sûr, il me dit oui. Ok, pas de souci, regarde la carte sur laquelle tu es tombé. On va pouvoir la regarder ensemble, puisque j'imagine que la carte sur laquelle le spectateur est encore tombé, c'est le 9 de pique. Et bien évidemment, c'est le seul 9 de pique du jeu. Voilà, pour la démo du tour. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications, comme d'habitude, vous pouvez profiter d'une formation qui est 100% offerte. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire, et qui sont super impressionnants et impactants sur le spectateur. Pour tous ceux qui n'en ont pas encore profité, c'est le premier lien en description. Vous rentrez votre email et vous recevrez cette formation de manière automatique et gratuite dans votre boîte mail. Je vous invite très fortement à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait, puisque vous allez vraiment découvrir des pépites. Alors du coup, pour les explications de ce tour, c'est un tour que j'ai inventé en utilisant au final des techniques qui sont très connues et qu'on utilise tout le temps en magie, comme par exemple la levée double. Si vous ne savez pas faire la levée double avant de regarder les explications de cette vidéo, je vous invite très fortement à taper Abra Academy levée double et vous retrouverez des vidéos dans lesquelles je vous explique comment faire la levée double. Sinon, pour tous ceux qui ont le Magic Pack, dans la rubrique du Magic Sper, vous avez toutes les levées doubles qui sont très bien détaillées pour justement faire ce genre de tour. Alors premièrement, je demande au spectateur de mélanger le jeu. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je demande de me dire stop où il le souhaite. Donc là justement, ça s'est expliqué dans Magic Sper, c'est la levée double de l'intérieur. Je demande de me dire stop où il le souhaite. Si je me dis stop par exemple ici, je m'arrête là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ici mon majeur. Sauf que je vais venir faire défiler deux cartes. Une, deux. Ça, le spectateur ne le voit pas. Mais moi, avec mon doigt, je vais venir récupérer au final deux cartes d'un coup que je vais faire glisser de cette manière. Ok ? Donc là, j'ai deux cartes. Ça, le spectateur ne le sait pas. Je vous remontre. Dis-moi stop où tu veux. Stop ici. Ok. Je marque l'arrêt sur la coupe. Je gère bien mes angles de vue. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il voit que je fais défiler deux cartes ici. De toute façon, c'est très bref et rapide. Donc vous êtes ici, vous bloquez les cartes. Vous comptez un, deux avec votre pouce. Et vous venez récupérer les deux cartes comme ça, en exerçant une pression sur les cartes. Hop là. Ça va peut-être vous demander un petit peu d'entraînement, mais je vous assure que c'est super simple à faire. Vous sortez les deux cartes de cette manière. Et là, vous allez les attraper entre pouce et majeur. Ici. Vous allez pouvoir utiliser l'index pour retourner la carte. Donc là, vous avez deux cartes. Je le rappelle. Et vous allez la placer sur le jeu. Vous dites, voilà la carte que tu as choisie. C'est donc l'as de trail. Moi, maintenant, c'est simple. Mon but, ça va être de perdre ta carte. Et toi, ton but, ça va être de retrouver ta carte. Donc là, quand vous placez la carte sur le jeu ici, vous placez les deux cartes. Donc vous êtes en levée double. Donc au final, quand vous dites au spectateur que vous placez sa carte à l'intérieur du jeu, vous ne la placez pas à l'intérieur du jeu. Puisque sur le jeu ici, vous avez encore l'as de trèfle, puisque vous avez fait le levée double. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est demander à votre spectateur de choisir une carte, de vous dire stop où il le souhaite. Peu importe où il vous dit stop, la carte sera aléatoire. Et ça ne sera forcément pas la carte qu'il aura choisi. Sauf que pendant ce temps-là, pendant que vous attirez l'attention sur cette carte-là, vous allez faire un petit décalage comme ça. Vous allez pousser la carte ici et vous allez attraper un break avec votre petit doigt. On pousse la carte, on attrape un break avec le petit doigt ici. Super simple. Donc on attire l'attention ici, je pousse la carte, j'attrape un petit break ici. Ce qui va vous permettre du coup, de venir récupérer la carte du spectateur, de l'égaliser avec l'autre carte. Ok, donc là vous êtes comme ça. Et donc là j'ai mes deux cartes qui sont breakées. Ce qui fait que quand je vais retourner au niveau de mon break, je vais pouvoir retourner les deux cartes. Donc la carte du spectateur. Et je vais pouvoir faire croire au spectateur que la carte qu'il avait choisie ici, celle qui était là, c'était sa carte. Alors que ça ne l'est pas. Là on a donc les deux cartes, lui il ne le sait encore pas. Et donc on va pouvoir recommencer, encore une fois, la même routine. Je vais pouvoir reposer donc les deux cartes, ok ? Et dire voilà, donc tu as retrouvé ta carte. Maintenant on va voir si tu vas être encore capable de la retrouver. Je vais venir la perdre. Et cette fois-ci je vais mélanger le jeu. Là ce que vous faites, c'est que vous avez plusieurs manières de mélanger le jeu pour ne pas bouger la carte qui est sur le dessus. Bien évidemment la carte du spectateur est toujours sur le dessus. Lui il pense qu'elle est à l'intérieur du jeu. Vous allez pouvoir par exemple faire un mélange à l'américaine en faisant attention à faire défiler la partie de droite en dernier. Hop ! Oula ! Ce qui fait qu'on a la carte du spectateur toujours ici. Sinon vous pouvez faire un mélange à la française en faisant défiler la première et la dernière carte. Dernière carte, première, ok ? Carte du spectateur toujours ici. Et je fais défiler le reste. Vous pouvez faire toutes sortes de faux mélanges, ok ? et de faux scouts qui vous permettent de garder l'ordre ici. D'abord toujours la carte du spectateur sur le dossier du jeu. Une fois que c'est fait, vous allez donc dire que le jeu a été mélangé et que ça va être beaucoup plus dur pour lui de retrouver sa carte. Vous allez pouvoir ensuite faire un petit éventail comme ça et lui demander de choisir une carte parmi les cartes qui sont ici. Peu importe la carte qu'il choisit, vous rabattez toutes les cartes. Vous lui demandez de prendre sa carte, ou en fait pas forcément de la prendre puisqu'il ne faut pas qu'il la regarde. Vous lui demandez de poser sa main dessus, ok ? Et en fait pendant qu'il pose sa main dessus et que la tension est un petit peu détournée et pendant que vous vous égalisez les cartes, vous allez pouvoir refaire pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez décaler une carte et faire un petit break, comme ça. Donc il faut le faire dans le mouvement où vous êtes ici, vous égalisez les cartes et très rapidement, hop là ! C'est fait. Ou sinon vous attirez l'attention sur cette carte-là. Et là vous pouvez faire votre petit break ici. Donc je le rappelle, on a donc une carte qui est briquée, c'est-à-dire que j'ai mon petit doigt qui est entre le reste du jeu et cette carte-là. Cette carte-là qui est donc la carte du spectateur. Là on a une carte random, c'est bien évidemment pas la carte du spectateur, mais sauf que je vais reprendre la carte et je vais me dire est-ce que ça serait fou qu'encore une fois tu aies choisi ta carte ? Que tu aies réussi à retrouver ta carte ? Comme je la place sur mon break, je vais donc retourner les deux cartes, et non pas cette carte-là. Je vais donc retourner les deux cartes et donc la carte du spectateur. Et je vais donc pouvoir lui montrer qu'il est encore retombé sur sa carte et que c'est complètement fou. Maintenant le final, je vais donc reprendre les deux cartes ici. Je vais lui demander lui-même de mettre sa carte à l'intérieur du jeu où il le souhaite. Ok, il met la carte. Je vais lui-même de pousser la carte. Encore une fois, comme on avait deux cartes, la carte du spectateur est toujours ici. Et maintenant je vais utiliser une technique pour forcer la carte du spectateur. Il y en a plusieurs. Soit par exemple vous êtes débutant, vous n'allez pas trop faire cette technique-là, et vous allez pouvoir lui dire coupe le jeu où tu veux. Le spectateur coupe le jeu par exemple ici. Vous allez marquer la coupe de cette manière. Ok ? Donc là on a la carte du spectateur qui est sur le dessus du jeu. Vous allez marquer la coupe de cette manière. Et là, vous allez un petit peu l'embrouiller en lui disant, en lui rappelant tout ce qui s'est passé dans le tour. Il va se dire, voilà, moi à chaque fois j'essaie de perdre ta carte, toi à chaque fois tu l'as retrouvée. C'est quand même complètement fou. Chaque fois tu as réussi à retrouver ta carte. Là maintenant tu viens de couper le jeu de manière complètement aléatoire. C'est même toi qui as pris la carte et qui l'a perdue dans le jeu. Et pourtant si on regarde la carte sur laquelle tu as coupé, et en fait, là on a juste berné le spectateur, puisqu'on a utilisé un forçage, on va pouvoir lui dire, voilà, tu as coupé sur l'as de trèfle. Alors qu'en fait non. Il avait coupé de cette manière-là. Et nous on avait marqué la coupe comme ça. Ok ? C'est une fausse coupe, c'est un forçage qui fonctionne très très bien. Donc si vous êtes débutant, je vous invite à faire ça. Sinon vous pouvez utiliser cette petite technique qui consiste à demander à votre spectateur de vous dire stop quand il le souhaite. Peu importe où il vous dit stop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre pouce ici. Pour... Vous voyez là ? Il vous dit stop ici, vous allez utiliser votre pouce pour faire glisser la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Et donc le montrer. Parce que quand je le fais rapidement, ça donne ça. Dis-moi stop ici, ok. Et là, je fais glisser la carte, ok. Donc en fait, dans le mouvement de bouger le jeu, dans le mouvement de bouger le jeu de cette manière, je fais glisser la carte. Et j'utilise mon doigt ici pour égaliser. Et donc forcément, c'est la carte du spectateur qui sera ici. Vous utilisez la technique que vous souhaitez, mais j'espère en tout cas que cette petite routine vous aura plu. Et je vous invite très fortement à vous entraîner sur la levée double. Et si vous voulez vraiment connaître toutes les techniques, et bien vous avez par exemple la formation Magic Spare qui est intégrée au Magic Pack. Et dans la formation Magic Spare, je vous explique toutes les levées doubles en détail. C'est un programme qui est très pédagogique dans lequel j'essaye de prendre le temps de vous expliquer chacune des techniques. Magic Spare, c'est plus de 50 techniques de magie que je vous explique, comme différentes levées doubles justement. Et c'est aussi plein de tours de magie qui sont très faciles à faire et très impressionnants. Je vous invite très fortement à regarder dans la description ou à regarder la page de présentation si jamais ça vous intéresse. Sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada